Salut mon vieux ! Bon, il est 7h du mat, le soleil est en train de se lever. Cette nuit, j'ai fait une session d'astrophotographie et j'ai photographié la nébuleuse d'Orion. Un nuage qui flotte dans l'espace. Donc en gros, j'ai fait des photos de l'espace, quoi. Les suites de cette édition spéciale après cette attaque terrible à Nice qui a fait au moins 80 morts et des dizaines de blessés. 18 sont toujours en situation d'urgence absolue. Un camion fou qui fonce sur la foule sur la promenade des Anglais. A la fin du feu d'artifié du 14 juillet, avenue mythique de Nice, totalement bondée. Cette d'horreur phallique, le monde est déterminé. On s'est annoncé à cette édition de la promenade. Sous-titrage Société Radio-Canada Je m'appelle Coco, je fais partie de ces jeunes qui participent à l'exode rural de la France. Quand tu quittes une région qui t'a vu grandir et que tu vas travailler en ville, tu quittes forcément les lumières du ciel pour celles du centre-ville. Et j'ai besoin d'espace moi, donc là je suis en train de me barrer. Ils annoncent un ciel clair pour ce soir, donc je ne vais pas le laisser passer. Ça fait trois mois de temps ça. Bon, ce dont j'ai besoin, c'est un télescope, un trépied, une tête motorisée qui va compenser la rotation terrestre. Un contrepoids parce que 10 kg à plus à trimbaler, ce n'est pas délirant. Et une batterie qui est chargée et qui va me permettre d'alimenter tout ça. Il y a à peu près 40 kg de matos. Plus ce qui est nécessaire au tournage. Donc là le projet, c'est que je vais monter tout ce matos sur le rocher. Je vais morfler. Voilà, ça n'a aucun sens ce que je fais. Il y a deux ans, je suis tombé sur une photo prise par le télescope spatial. Hubble, une photo de la Nébuleuse d'Orient. J'ai trouvé ça tellement beau, mais tellement surréaliste. Du coup, ça fait deux ans que je me renseigne sur ce que c'est la Nébuleuse d'Orient, sur comment est-ce que moi je pourrais la prendre en photo. Et du coup, je suis tombé sur ce truc de l'astrophotographie. L'astrophotographie, c'est le regroupement de l'astronomie et de la photographie. En astronomie, on étudie et on observe des phénomènes célestes. En astronomie, on les prend en photographie. Pour ça, il faut être hyper précis. Et donc, il faut du matériel adéquat. Alors là, j'ai un télescope Explore Scientifique avec un diamètre de 102 mm pour une focale de 714. Donc, il ouvre à 7. Là, j'ai un Sony S7S2. C'est l'hybride le plus adapté à la photo en basse luminosité. Tout simplement parce qu'il a des gros pixels et qu'il y a une sensibilité de fou. Et juste en dessous, qui soutient tout ça, c'est une monture équatoriale qui va permettre de compenser le mouvement terrestre. Là, je suis pointé sur Orion. J'ai fait ma mise en station. C'est-à-dire que la monture, elle sait où elle est. Donc, je vais régler mon appareil photo. Mettons que je mette 30 secondes d'exposition. C'est-à-dire que l'obturateur, il va rester ouvert 30 secondes. Et en ISO, je vais mettre 3200. Je ne peux pas bouger l'ouverture étant donné qu'elle est propre au télescope. Ok, je lance la photo, puis on va bien voir ce que ça donne. Ok, on atteint 30 secondes. Traitement en cours. Oh, putain. Sérieux ? Regarde ça. C'est ouf. Oh, bordel. Putain, c'est merveilleux. Là, je viens prendre ma première photo. Et elle est trompée, non ? Du coup, là, je l'ai lancée. Il va continuer comme ça jusqu'à ce que la batterie soit à la chaise. Maintenant, en attendant, je vais aller me coucher et regarder un peu tout ce... Profiter, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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